Alors les maisons en bois écolo justement, ça représente aujourd'hui 12% des nouveaux logements. Alors là, on a parlé des maisons qui ne sont pas livrées, mais il y a les maisons qui sont livrées, mais pas bien. Parce que quand c'est bien fait, ça peut être pas mal, mais quand c'est mal fait, quand c'est pas étanche, c'est la catastrophe. On va voir l'extrait et puis on en parle après. Ils vont partout, même là derrière l'isolant, il y a de l'eau. C'est catastrophique parce que le bois est dans l'humidité, donc il ne pourra pas bien vivre. Alors là, on a un câble qui a été sectionné et qui a été réparé au scotch. Alors là, ça, c'est champion du monde. Ici, on a peut-être 500-600 watts de radiateur qui va faire qu'il y a des risques de départ de feu ici. Voilà, ici, il y a un risque de départ de feu. Si ça prend feu, ma famille, tout le monde meurt dans la maison, on n'a rien de temps. Effectivement, ça, c'est criminel pour moi. C'est criminel. Les maisons inhabitables comme ça, on peut les rattraper ou il faut les démolir ? Celle-là, il va falloir les démolir, c'est sûr. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui s'improvisent vendeurs de maisons en bois. Ils vont en Lituanie, ils achètent des kits. Alors, ils vous prennent la compte. Avec cette compte, ils vont acheter le kit en Lituanie où vous voulez. Sauf qu'après, il faut la fabriquer, la maison. Mais comme le type, il veut garder la marge et il n'a pas envie de donner beaucoup à celui qui va la monter, il trouve quelqu'un qui n'y connaît rien, qui prend les murs et qui les met comme moi si j'avais un mécano, un peu comme ça. Là, la maison, on a été sur le mur porteur et de l'extérieur, vous arrivez à la voir ça. Il y a un film de Buster Pitad comme ça, où on voit la maison de travers. Mais la réalité, c'est qu'eux qui sont éleveurs d'oua d'ailleurs, puisqu'on parlait du salon de l'agriculture, ils vivent aujourd'hui à 5 dans un petit mobilum. Et pour combien d'années ? Ça, je ne peux pas vous le dire, à 5, parce que c'était leur maison et ils n'ont plus de maison. Donc, on va apprendre quand même, en regardant cette émission, comment se prévenir de ce genre d'arnaque. Évidemment, on va essayer de donner des conseils, mais on ne peut pas croire le premier qui vient et qui vous dit ce qui vaut 200 000, je te le fais à 100 000. Ce n'est pas possible, mais vous vous rendez compte, c'est un drame absolu, ça. Oui, c'est vraiment des abus de faiblesse, des abus de confiance. C'est des abus de faiblesse. Et puis, en ces périodes de crise, de pouvoir d'achat, vous avez envie d'entendre, voilà. Vous avez envie d'une maison en bois, ça vaut 200 000, vous n'avez que 150 000 ou 130 000. Combien avez-vous ? 130. Ça tombe bien. Je fais des maisons à 130. Donc, vous dites, ce n'est pas possible, c'est le rêve. Et voilà comment ça termine. Vous officiez chaque jour aussi dans « Ça peut vous arriver » sur RTL, du lundi au vendredi, 9h à midi. Vous dites que votre arme la plus redoutable, c'est la pression médiatique. Non, 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 ce n'est pas du tout la pression médiatique. Au contraire, ça peut même se retourner contre nous. C'est de mettre les gens face à leurs responsabilités. À un moment donné, quand ils sont... Parce qu'on n'appelle pas pour le plaisir de taper. On appelle en disant, comprenez bien que ce n'est pas possible, monsieur. Il vous a payé. Là, en ce moment, j'ai une recrudescence d'artisans qui vous prennent 3 000, 4 000, 5 000 euros. Mais ils ne viennent même pas. Ils pourraient au moins faire semblant de poser une brouette, vous voyez. Pour vous, rien. Et ils partent dans la nature. Donc, quand on les appelle et qu'on leur dit qu'est-ce qui se passe, là, ils se sentent un peu obligés de se dire, bon, on va peut-être faire quelque chose, bien sûr. Mais c'est sûr que ça aide. Depuis toujours, les injustices, les arnaques, la proximité avec les Français, ça vous motive, ça vous touche. Quand on a préparé l'émission Ensemble, vous avez demandé est-ce que vous allez parler de l'affaire Pierre Palmade. Je vous ai dit non, ce n'est pas prévu. Mais si vous aviez envie d'en parler ce soir, Julien, c'est parce que votre père est mort fauché par un chauffard. Mon père venait juste d'être à la retraite, il marche sur le trottoir et un homme qui avait bu au volant, qui était alcoolisé, prend le virage à fond, le fauche. Donc, il le fait exploser, il n'y a pas d'autre mot. Et il le laisse par terre, il se sauve. Après s'être sauvé, on pourrait dire, il va aller voir la police. Oui, il va voir la police pour faire croire qu'on lui a volé sa voiture. Comme ça, il se dit, je suis couvert. Mais il se trouve que les policiers ont trouvé son comportement bizarre. Donc, à 5 heures du matin, ils sont allés perquisitionner chez lui. Ils ont trouvé les clés de la voiture et il a tout avoué. Donc, il tue mon père, qu'on aurait pu être sauvé, qu'on a retrouvé le lendemain explosé sur le trottoir. Il va voir la police et leur ment. Eh bien, il n'a pas été un seul jour en prison. Il a eu 3 mois avec sursis au bout du compte. Donc, tout ça pour dire que... Bon, évidemment, je ne veux même pas rentrer dans les détails de l'affaire Palma. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible et impardonnable. Mais c'est pour juste expliquer aux gens qui s'insurgent que malheureusement, on ne va pas en prison quand on fait ça. Et qu'il n'a pas eu un traitement particulier parce qu'il a été connu. Il a peut-être eu même un traitement particulier... En défaveur. Bien sûr, en défaveur. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et ce que vous auriez aimé, c'est non pas que l'homme qui a fauché votre surface de la prison, mais qu'il soit suivi, c'est ça ? Moi, je pense, mais ça n'engage que moi. Ce n'est vraiment que mon opinion que ça n'aurait servi à rien que cet homme aille en prison. Parce que, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il se soigne. Donc, je pense déjà, il va vivre avec ça toute sa vie. Je pense qu'il a vu arriver mon père sur le pare-brise. Il l'a vu exploser sur lui. Donc, je pense qu'il va toute sa vie dormir avec ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que cet homme, eh bien, il soit soigné. Mais surtout après, et je vous jure, je pense que je l'aurais accompagné. Je l'aurais accompagné, celui qui a tué mon père, pour aller dans les écoles, dans les facs, etc., expliquer ce qui s'est passé. Et qu'il dise, voilà, j'ai pris le volant complètement sous. J'ai brisé une famille. J'ai brisé la mienne parce que la sienne est brisée. Mais au moins, c'est ça. Qu'est-ce que la prison aurait pu lui emmener ? Sinon, faire des mauvaises rencontres ? Peut-être basculer dans encore autre chose ? Est-ce que vous croyez qu'en sortant de là, non, ça ne sert strictement à rien ? C'est pour ça. Voilà, c'est juste mon opinion, après. Je peux comprendre qu'après, des gens disent, ces gens-là doivent aller en prison. Mais je ne suis pas certain que dans ce cas précis, ça serve à quelque chose.